transformation et de la fonction publique, et candidat à votre réélection dans la troisième circonscription de Paris. Vous devriez conserver la majorité, mais une majorité fragile, sans doute pas de majorité absolue. Est-ce que vous estimez que c'est une demi-victoire ou il y a un demi-échec ? Moi j'estime qu'il y a une bataille à mener pour le deuxième tour. Notre majorité est qualifiée dans plus de trois quarts des circonscriptions. C'est la première force politique dans cette élection. Et donc il y a un travail de conviction à faire. Nous pouvons avoir demain une majorité solide, loyale, à l'Assemblée nationale, pour pouvoir gouverner et pour pouvoir agir utilement pour le pays. Solide, loyale, mais pas absolue ? Je crois absolue, si, bien sûr. Dans trois quarts des circonscriptions, nos candidats sont qualifiés au deuxième tour. C'est de loin la force politique qui est la plus présente au deuxième tour. Donc on a ce travail-là à faire pour montrer aux Français à quel point c'est utile d'avoir une majorité derrière le président de la République. Il y a beaucoup de difficultés qui vont nous attendre dans ce quinquennat. Il y a les conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a une difficulté économique aussi parce que la situation n'est pas facile. Et donc on va devoir répondre d'abord aux urgences, celles du pouvoir d'achat. Et moi je veux qu'il y ait demain, dimanche prochain, une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir voter des mesures d'urgence, pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités en rédaction les retraites, pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique. Il ne faut pas prendre le temps, Stanislas Grigny, de regarder ce qu'il y a dans les tuyaux, en effet, sur les questions à la fois financières, économiques, et puis l'âge de départ à la retraite. Mais tout de même, c'est quand même la première fois qu'un président n'obtient pas une consolidation aux législatives par rapport aux présidentielles. Nous sommes à la mi-temps, si vous permettez cette expression, de cette élection législative. Nous avons largement la possibilité... Mais non, il y a de la combativité. Pourquoi il y aurait de la déception ? Alors que dans trois quarts des circonstructions, nos candidats sont qualifiés et sont dans la bataille pour pouvoir obtenir une majorité. Il n'y a que de la combativité ce matin. Et cette semaine, on sera sur le terrain à les convaincre. Parce qu'effectivement, ce deuxième tour, ça doit être un deuxième tour de clarté. Vous vous y ferez. Souvent, nous sommes face aux extrêmes. Ça ne vous a pas échappé. Et donc, il y a des projets qui sont extrêmement différents. Et moi, je veux que le deuxième tour puisse se faire dans la clarté, c'est-à-dire avec un projet de la majorité présidentielle utile, une majorité que les Français connaissent aussi, celle qui a permis au pays de résister pendant la crise, et des projets extrêmes. Dans la clarté, il y a eu un peu de flou hier. On va justement y revenir. Mais quand même, je vous prends au mot. Vous dites, on sera sur le terrain. Est-ce que vous ne regrettez pas que pendant cette... Alors, vous avez l'air de dire que vous ne regrettez rien. Mais enfin, tout de même, il y a eu très peu de mobilisation nationale. On a eu à peine Elisabeth Borne sur le terrain. On a eu Emmanuel Macron qui s'est réveillé un peu tard. Non ? C'est évidemment que non. Évidemment que nos candidats ont été présents sur le terrain. Non, non, je ne parle pas de vos candidats. Je vous parle notamment d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. C'est ça les campagnes. Les dirigeants de la majorité présidentielle, par ailleurs... Jean-Luc Mélenchon, il a fait campagne. Jean-Luc Mélenchon, il a fait campagne. Il a fait campagne peut-être un peu plus sur les plateaux télé, puisqu'il n'était lui-même pas candidat. Moi, je préfère avoir une première ministre qui est engagée sur le terrain, qui est engagée dans le deuxième tour de l'élection législative, elle aussi, qui tire la majorité présidentielle et qui va le faire dimanche prochain en remportant une circonscription. C'est ça, être engagée sur le terrain. Sur le terrain ? Pardon, mais Emmanuel Macron, cette semaine... Mais il parle. Ce qui est important aussi, c'est de montrer ce que nous allons faire demain à l'Assemblée nationale. Parce que moi, je veux bien qu'on ait des affrontements de partis politiques. C'est une crise gagne. Je vous l'ai dit, je vais vous l'apposer, mais là, on parle de la campagne. Et notre action, là où on doit convaincre les Français, c'est qu'on est engagé pour faire des choses utiles pour le pays. Moi, je ne voudrais pas que 5 ans de travail, que des beaux projets pour notre pays soient mis par terre parce que, dans des circonscriptions, les extrêmes remportent cette élection. Donc, on va se battre, on va mettre toute notre énergie... Avez-vous tout fait pour gagner ? Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron choisit précisément cette semaine de campagne pour partir, il a annoncé qu'il serait en Roumanie mardi, en Moldavie mercredi, est-ce que c'est franchement le moment ? Il ne pouvait pas y aller la semaine dernière ? Où sont les enjeux ? Pourquoi il va maintenant ? Où sont les enjeux pour notre pays ? Parce que c'est là où l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation, l'intérêt de notre continent, l'appelle à être... Vous ne vous dites pas qu'il va falloir quand même remonter un peu les manches donc qu'ils viennent avec vous sur le terrain ? C'est certainement ça aussi qu'il faut montrer. Peut-être davantage encore, peut-être plus efficacement encore. Mais il faut montrer que les enjeux pour notre continent, c'est bien l'indépendance de notre continent et de notre pays. Et c'est ce à quoi Emmanuel Macron s'engage. Ça ne vous paraît pas trop éloigné par rapport aux préoccupations quotidiennes des Français ? Pardon, mais aller aux côtés des pays de l'Est, s'engager pour trouver des solutions, pour faire en sorte qu'en Europe... Donc il y a une semaine d'entre, il y a même cinq jours de campagne, et il y en aura deux où il sera en dehors de la France. On a essayé de faire ça aussi pendant l'élection présidentielle, en disant au fond, il y aurait la guerre en Ukraine d'un côté, ce serait un sujet, et puis une forme de débat empêché, national, domestique, dans l'élection présidentielle. Mais tout ça est très faux. Tout est évidemment complètement lié. La question centrale qui est posée à notre pays... C'est tellement lié que c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Mais c'est celle de notre indépendance, de notre capacité à bâtir souverainement notre avenir. Et donc c'est pour ça que toutes les grandes questions qui sont entraînées par la guerre en Ukraine, précisément, la question de la souveraineté énergétique, la question de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté économique aussi, ce sont les grandes questions. Et donc que le président de la République soit pleinement engagé sur les grands enjeux pour le pays et sur un projet de stabilité, de cohérence. Nous n'avons pas besoin, Apolline de Malherbe, de rajouter de la crise, des instabilités, au grand malheur du monde. Alors justement, vous le dites, vous êtes face aux extrêmes. On va revenir sur l'évolution hier de votre position sur le deuxième tour en cas de duel avec un RN. Mais d'abord quand même, les candidats de Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon lui-même, depuis hier soir, vous accusent d'avoir un programme caché, de devoir aller trouver 80 milliards, puisque vous vous êtes engagé à réduire la part du déficit. Et ils sous-entendent que vous allez augmenter la TVA. Alors, c'est quand même paradoxal pour un candidat et sa coalition qui porte un programme qui n'est fait que d'augmentation d'impôts et d'augmentation de taxes. S'il y a bien une majorité qui peut être crédible sur le sujet de la baisse des impôts, c'est la nôtre. Dans le quinquennat qui vient de s'achever, 52 milliards de baisse d'impôts. Et on va continuer, Apolline Demal. Allez-vous augmenter la TVA ? On va continuer. Mais pas une seconde. Pas une seconde. Vous vous engagez à ne pas augmenter la TVA ? Nous avons dit, dans l'élection présidentielle, pas d'augmentation d'impôts. Et nous avons toujours, toujours tenu nos promesses. Mais alors comment est-ce que vous allez faire pour obtenir, pardon, d'un mot, je vais vous dire mieux, on va baisser les impôts. On va continuer à baisser les impôts. Mais alors comment vous allez faire pour baisser les impôts et trouver 80 milliards ? Dès la rentrée, on supprimera la redevance de télévision. C'est plusieurs milliards d'euros de pouvoir d'achat, en plus, pour les Français. On va continuer à baisser les impôts aussi. Mais vous vous engagez à réduire les déficits. Pour que les entreprises puissent créer des emplois. Et, dans le même temps, nous allons réduire les déficits. Mais je ne comprends pas comment ça marche. Pardon, pardon. Je ne comprends pas comment ça marche. Mais je vais vous expliquer. En créant des emplois, en créant de la croissance, on est quand même dans un drôle de pays où il faudrait venir s'excuser à la radio d'avoir une trajectoire de réduction des déficits et de réduction de la dette. Évidemment et heureusement qu'il y a dans ce pays des formations politiques, des partis de gouvernement pour dire que, pour la jeunesse du pays, on ne va pas leur faire poser une dette en centaines de milliards d'euros pendant des générations et des générations. Donc, heureusement que je suis devant vous en vous disant qu'il y a évidemment une trajectoire de déficit, de diminution des déficits. Peut-être qu'une des raisons, pour lesquelles la France insoumise et la NUPES projettent des vices cachés ou alors des programmes cachés, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'est votre programme. Vous avez laissé une sorte de vide. C'est quoi le projet ? Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est le projet de ce second tour ? C'est celui de M. Mélenchon. Quel est le projet ? Non mais voilà, moi je vous interroge sur votre projet. C'est quoi votre projet pour le second mandat ? De pouvoir bâtir un quinquennat pour le plein emploi. Et c'est comme ça que le plus efficacement possible, nous réduirons les déficits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut pouvoir d'abord aider nos entreprises, pas les accabler de taxes, de complexité, aider nos entreprises. C'est ce qu'on a fait dans ce premier quinquennat et nous allons poursuivre. Il y a dans notre pays des impôts de production très importants qui pèsent sur les entreprises, industrielles notamment, celles qui créent beaucoup d'emplois. Et bien on va continuer à baisser les impôts. C'est comme ça qu'on a inversé la trajectoire. On détruisait des impôts, on détruisait des emplois industriels dans notre pays. Et bien nous avons inversé cette trajectoire-là. On va continuer à faire ça. Donc le pitch du deuxième mandat, c'est... De créer de l'emploi. On a fait la moitié du chemin dans le premier quinquennat. Et bien la deuxième moitié du chemin, elle est devant nous. Et pour faire ça, on va continuer à investir sur la formation professionnelle, sur les compétences. Vous voyez bien, en 2017, la campagne, c'était autour du chômage, de cette inversion de courbe qui n'était jamais arrivée dans le quinquennat précédent. Maintenant, le sujet, c'est que les entreprises, les petites entreprises, les commerçants, toutes celles et celles qui nous regardent, ils n'arrivent plus à embaucher. Ils ne trouvent plus de salariés à embaucher. Donc il faut investir dans les compétences. Donc on va continuer à faire ça. C'est ça la stratégie. Et vous pouvez quand même nous faire gré d'une chose. Notre pays est sorti de la crise avec la meilleure croissance en Europe. Il n'y a plus d'angoisse sur le chômage. On le sent bien. Ça n'est plus dans les premières préoccupations des Français. C'est juste. Pour la troisième année consécutive, le pays en Europe où on vient davantage investir, le plus en Europe, eh bien cette trajectoire-là, cette stratégie-là, mais c'est la bonne stratégie pour notre pays. Et je la défends évidemment à la fois fièrement, parce que ce sont beaucoup de résultats obtenus, mais surtout avec tout mon cœur pour dire que ça serait une folie aujourd'hui de changer de stratégie et de se laisser séduire par un programme qui n'est fait que de hausses de taxes, que de dépenses supplémentaires. Quand il y a débat, c'est de savoir si c'est 250 ou 300 milliards de dépenses supplémentaires tous les ans. Comment voulez-vous qu'on crée de la richesse avec un tel programme ? Donc nous, notre stratégie, elle est simple, de la croissance, des emplois, et c'est comme ça évidemment, et je ne devrais pas m'en excuser, qu'on va réduire les déficits dans le pays et la dette pour les prochaines générations. Stanislas Guérini, la NUPES conteste les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres qui ont été arrêtés cette nuit par le ministère de l'Intérieur donnent ensemble très légèrement devant avec 25,75% des voix et la NUPES juste derrière avec 25,66% des voix. Mais la NUPES vous reproche de ne pas avoir comptabilisé certains scores de candidats affiliés NUPES qu'ils auraient fait sortir de ce score. Ils accusent même Gérald Darmanin d'avoir en quelque sorte magouillé les chiffres. Vous voyez, là aussi c'est quand même savoureux. J'ai écouté attentivement Jean-Luc Mélenchon hier sur toutes les antennes qui nous disaient qu'il y avait plus de 500 candidats à la NUPES qualifiés. En réalité, ça sera autour de 400. Un peu plus de 400, un 416. Je veux bien qu'il vienne nous expliquer qu'on trafique les chiffres. Il est celui qui hier vient dire n'importe quoi Donc vous dites qu'ils le font, le fait. Votre réponse c'est de dire qu'ils magouillent. Mais absolument pas. Il n'y a aucune magouille là-dedans. Les chiffres sont connus, ils ont été publiés circonscription par circonscription. Je rappelle qu'une élection législative, c'est une élection dans chacune des circonscriptions. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des candidats affiliés NUPES que vous avez décidément sortis de ce chiffre global. Il y a même des candidats de ministres, M. Abad, de la majorité qui pourraient être considérés dans la majorité ou dans les chiffres de la majorité qui ne le sont pas dans les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous voyez bien que c'est une affaire de nuançage, que tout ça est une forme d'enfumage, de volonté systématique de créer la polémique. Surtout, Jean-Luc Mélenchon, il a théorisé ça. Il a dit qu'il faut tout conflictualiser. Si, dans notre pays, on pouvait un peu retrouver du calme, un peu retrouver de la rationalité pour avoir un débat sur les vrais sujets, je crois ceux sur lesquels vous m'interrogez, comment est-ce qu'on crée des emplois, comment est-ce qu'on crée de la richesse pour notre pays, c'est ça qui doit compter, pas les outrances, pas les invectives systématiques, pas la conflictualisation permanente de M. Mélenchon. Mais je vous prends au mot, vous dites qu'il faudra pouvoir débattre du fond. Jean-Luc Mélenchon a invité hier Elisabeth Borne débattre avec lui, plateau après plateau, interview après interview, ils le demandent tous, est-ce qu'Elisabeth Borne va accepter de débattre avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais avec quelqu'un qui n'est pas candidat à cette élection ? Qui est candidat à être Premier ministre et chef de cet ensemble qui est arrivé au minimum beaucoup d'un coup d'un coup. Donc il est évoquant Premier ministre alors que lui-même n'est pas candidat. Vous nous dites ce matin qu'Elisabeth Borne ne débattra pas avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais rien annoncer au nom d'Elisabeth Borne, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mettre en scène une forme de duel de Jean-Luc Mélenchon alors que lui-même n'est même pas candidat à cette élection. Vous ne le souhaitez pas en tout cas. Il y aura des débats. Je crois que les débats doivent se tenir dans les circonscriptions, sur le terrain pour éclairer les choses. Parce que la situation, je le disais tout à l'heure à un deuxième tour, de clarté, C'est étrange quand même que vous ne saisissiez pas cette occasion. Mais vous m'interrogez ce matin, je réponds à vos questions le plus directement possible pour justement montrer la différence qui est entre les projets. Nous, nous avons un projet européen de soutien aux entreprises. Mais est-ce que la meilleure manière de montrer la différence entre les projets, ça n'est pas de débattre ? Monsieur Mélenchon et ses candidats, ils portent un projet qui est un projet d'insoumission aux règles européennes. Vous voyez, moi je préfère me battre pour faire le salaire minimum en Europe comme nous l'avons obtenu la semaine dernière. Pour obtenir la sortie et l'arrêt des véhicules thermiques en Europe d'ici 2035 comme nous l'avons obtenu la semaine dernière. Ça, c'est le vrai débat. Le débat sur le fond. Le débat des idées. Nous, on est pour rester dans l'OTAN. Nous, on est pour livrer des armes aux Ukrainiens. Nous, on est pour investir dans le nucléaire. Nous, on est pour l'Europe. Nous, on est pour défendre les forces de l'ordre et les protéger et les encourager à faire leur mission. C'est l'exact inverse du projet de Jean-Luc Mélenchon. Donc le débat, il a lieu. Il doit avoir lieu dans toutes les circonscriptions. Il doit se faire dans la clarté. Il y aura sans doute un groupe assez vaste, malgré tout, des Républicains, même s'il sera moins grand qu'il n'avait jusqu'alors. Vous aurez peut-être besoin d'eux pour venir en appui. Comment vous vivez ça ? On verra bien. Moi, d'abord, cette semaine, ce qui est devant nous, c'est de nous battre et de convaincre pour obtenir une majorité la plus large possible. Et pour faire ça, on a besoin de rassembler. Bien entendu. On a besoin de rassembler toutes les forces républicaines. En tout cas, vous les imaginez comme des alliés potentiels ? Ils pourraient être des alliés potentiels. Je pense aux Républicains, je pense à beaucoup de sociodémocrates. Moi, j'en vois beaucoup sur le terrain. Mais qui seront sans doute moins d'envoi à la Sankariste, sauf que les Républicains auront des députés. Moi aussi, je viens de la gauche. Moi, je viens aussi du Parti Socialiste. Et comme beaucoup, jamais je ne pourrai me retrouver dans le projet de M. Mélenchon, parce que c'est un projet d'extrême-gauche. Et donc, notre première responsabilité, cette semaine, c'est une responsabilité de rassemblement de toutes les forces républicaines, démocrates de notre pays contre les extrêmes. Parce que dans la grande majorité des circonscriptions, il y a des candidats de la majorité face à des candidats de l'extrême, de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite. Eh bien, je pense que ces deux projets sont néfastes pour le pays. Est-ce que ces deux projets sont néfastes de même nature ou est-ce qu'il y en a un qui est pire que l'autre ? Ma question, c'est quand il y a RN face à NUPES, finalement, on a eu un peu du mal à comprendre quelle était la position hier. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement les choses ? Parce que vous dites qu'il faudra de la clarté. Mon engagement dans la vie politique, c'est toujours, toujours de combattre l'extrême-droite. Donc, il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Il n'y a eu d'ailleurs aucune ambiguïté dès les premières minutes. Non, je vous le dis. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, n'a pas voulu répondre même à cette question. Elle était dans une forme de nini après 20 heures. Elle a été elle-même dans la plus grande clarté pour dire jamais une voix au Rassemblement national. Voilà notre ligne Apolline de Malheur. Jamais une voix au Rassemblement national. Donc, dans les 50 pays duels... Je m'engagerais pour que systématiquement les candidats du Rassemblement national soient battus. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher non plus de voir que dans la coalition mélenchoniste, il y a une grande hétérogénéité. Il y a des candidats qui n'ont pas toutes la même nature. En fait, au début, on dit que ce sera au cas par cas. Et ça, finalement, non. Oui, il y a des projets chez les candidats LFI, chez les candidats mélenchonistes qui sont des projets là aussi dangereux. Donc, je vous dis, pas une voix pour le Rassemblement national. C'est suffisamment clair comme ça. Mais ça concerne moins d'une circonscription sur dix, ce dont on est en train de se parler. Dans neuf circonscriptions sur dix... 58 duels, c'est précis. C'est une toute autre configuration. Moi, ce qui m'importe ce matin, c'est que nous puissions faire face aux extrêmes partout. Et dans plus de trois quarts des circonscriptions, je le disais, la majorité présidentielle, elle est qualifiée dans le plus grand nombre de circonscriptions en France. Et nettement. Et de loin. Moi, je veux bien qu'on puisse débattre de l'affichage national en nombre de voix des scores des uns et des autres. Ce qui compte, c'est le deuxième tour qui va se passer dans une différence. Vous aviez 15 ministres qui étaient également candidats. C'est d'ailleurs votre cas. Vous êtes au second tour. Vous êtes d'ailleurs tous au second tour. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt en difficulté. Vous arrivez au second tour avec 32,78% des voix. Mais vous êtes derrière la candidate de la NUPES qui, elle, fait 37,8% des voix. Je vais rassembler. Je vais rassembler parce que je crois que dans ma circonscription aussi, il y a une majorité pour l'Europe. Il y a une majorité pour défendre les entreprises. Il y a une majorité pour aider les Ukrainiens en leur envoyant des armes. Ce n'est pas le cas de la coalition mélanchoniste. Et donc, je ne crois pas que dans le nord de Paris, dans ma belle circonscription, il y ait une majorité pour ce projet de sortie de l'OTAN, d'insoumission à l'Europe, de sortie du nucléaire, d'attaques systématiques et pavloviennes contre les forces de l'ordre. Non, je ne le crois pas. Et donc, dans ma circonscription aussi, elle sera symbolique d'une certaine manière. Eh bien oui, je vais mobiliser et je vais rassembler pour pouvoir continuer à porter un projet de progrès parce qu'il y a beaucoup de progrès à apporter dans le prochain octobre. Vous, comme les autres, Stanislas Guérini, comme Amélie Monchalin, par exemple, qui est en difficulté, si vous n'êtes pas élu dimanche prochain, vous quitterez le gouvernement ? Mais moi, je me soumets extrêmement volontiers à cette règle-là. Vous savez, il n'y a rien de plus beau dans la vie politique que de se soumettre au suffrage des électeurs. Et donc, évidemment, je m'en remets totalement aux électeurs. Mais je vais me battre et on va gagner. Et dans beaucoup de circonscriptions, on va gagner parce qu'on croit dans le projet qui est le nôtre. Vous savez, moi, quand je me suis engagé dans la vie politique, je n'y étais pas il y a six ans. J'étais chef d'entreprise, j'ai créé une PME, là aussi, pour créer des emplois. Je me suis engagé sincèrement. Et cette sincérité-là de réussite pour le pays, de belles avancées sociales, de progrès sociaux, je continue de la porter absolument, pleinement. Et vous pouvez compter sur moi cette semaine-là pour matin, midi et soir, aller convaincre les électeurs de nous rassembler, de nous rassembler pour porter ce projet européen auquel je crois et de porter des progrès sociaux. Et Stanislas Guérini qui voulait donc terminer sur le mot de progrès. Vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, candidat à la 3ème circonscription de Paris et vous êtes le patron de Renaissance, le parti présidentiel. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Merci à Pauline de Malherbe dans quelques instants le live sur BFM TV. On va faire un nouveau point complet évidemment sur ce premier tour des législatives, les vainqueurs, ils sont plus nombreux, les perdants. Là en revanche, il y a du monde. Toutes les leçons à tirer avec nos invités,